Il paraît que les youtubeurs adoptent des animaux pour faire bien, pour les sauver. Pas du tout ! La plupart des youtubeurs veulent adopter des animaux, des chats, des chiens, des canards. Tout ça pour faire bien auprès de leur communauté. Ils prétextent les avoir sauvés et, dans le même temps, leur avoir procuré du bien. Mais étrangement, il y en a un qui l'a fait, tout le monde a adoré. Et puis comme par hasard, juste après, tout le monde l'a fait. Alors du coup, tout le monde a un chat maintenant, c'est nul ! Et vous pensez vraiment qu'ils les ont sauvés ? Hum, phénomène de mode. Moi, j'ai sauvé des chats. Et je vais vous raconter leur histoire. On va commencer par la première. Tiens. Oh non, t'es pas d'accord. Je vous présente Lilou. Lilou, c'est un petit chat que j'ai trouvé. Enfin, que j'ai trouvé. Qu'on m'a recommandé. J'étais avec des amis. Nous nous promenions. Petite soirée. Et là, il y en a un qui dit, il y a la vieille à côté qui va encore tuer les chats parce que le chat du quartier a encore fait des bébés. Pardon ? Mais non, il ne le faut pas. Alors, il faut savoir que c'était une vieille, en fait, qui avait tendance, en fait, à ne pas avoir trop de cœur. Au moins, on s'en foutait un petit peu. Non, c'était pas grave pour elle. Mais pas pour moi ! Alors, du coup, j'ai été la voir et j'ai lui demandé à voir les chatons. Bon, j'avoue, quand je les ai vus, c'est vrai qu'on se demandait ce qu'il fallait faire avec. On jouait un petit vite assez prononcé. Les yeux, on aurait dit un trou de balle, en fait, collés sur leurs yeux. On les voyait même plus. Et à vrai dire, on pensait même que la mère les avait crevés. Alors, du coup, j'ai fait quoi ? J'ai pris mon petit sérum Fizz, mis dans ses petits nœuds, et on a attendu. À peu près une semaine après, en fait, les chatons, en fait, se sont mis à ouvrir les yeux. Donc, plus de problème. Ils étaient en bonne santé. La petite vieille, elle m'a dit, je veux bien ne pas les tuer. C'est hyper glauque. Mais, il faut trouver quelqu'un pour les prendre. Donc, il n'y avait plus que deux chatons sur trois. Le troisième n'avait pas survécu, malheureusement. Donc, malgré qu'on avait tout fait, ce qu'on pouvait à l'époque. Oui, mes amis. L'ami en question, qui était avec moi, à ce moment-là, elle a récupéré un des chats. Et moi, j'ai récupéré le deuxième, donc, que j'ai appelé Lilou. Donc, c'est un petit chat qui est en super bonne santé maintenant. Elle a une particularité, c'est sa queue. Sa queue, en fait... Est-ce que j'ai un appartement ? Très forte, que c'est une queue. Donc, le queue étant ici. Donc, queue qui part vers le haut, comme ça, normalement, un chat, normalement constitué. Sa queue devrait partir droite, comme ça. Donc, ce petit chat, qui s'appelle Lilou, n'a pas une queue forcément non plus ouf. Donc, elle ne part pas à 80 degrés non plus. Mais, sa queue part comme ça, vous voyez ? Donc, ça vient ici. Et ça part comme ça. Du coup, quand vous caressez le chat de la tête jusqu'à la queue, bah, en fait, ça fait... Après, elle est super mignonne, c'est une grosse peureuse, mais elle est vraiment très mignonne. Ça, c'est pépire. Donc, c'est un Maine Coon, donc, qui n'est pas l'offre, et qui a aussi une particularité. Donc, ça, c'est un Maine Coon, en fait, que j'ai sauvé d'un élevage où il était mal traité et mal nourri. Donc, ce qui fait que pour son âge, il est relativement léger, c'est-à-dire qu'il fait... Il fait 6 kilos, meilleur de sa forme. Il faut savoir qu'il y a des Maine Coon qui font 12 kilos, par exemple. Petite particularité, je vais vous montrer, regardez. Il n'y a pas de queue ! Alors, c'était hyper flou, en fait, avec l'éleveuse en question. Entre l'accident, la naissance, en fait, elle m'a donné plusieurs versions différentes. Elle m'a dit que, ouais, vous n'en faites pas. Du coup, on a été obligé de l'en tirer. Vous allez voir, le moignon, il est propre. Et puis, on fait la discussion, machin, on continue. Et là, donc, elle me dit... Plus tard, en fait, elle me sort qu'il est né comme ça. Il est né comme ça, ou lui, ou tu l'as enlevé ? C'est pas pas tes deux, hein ? Alors, du coup, bon, je suis retourné voir ce chat. Je lui ai demandé si je peux aller voir tout seul pour voir un peu comment ça se passait. Donc, déjà, première chose, quand on lui donnait à manger, il se jetait dessus et il finissait le plus vite possible, quitte à vomir. Pas terrible, hein ? Donc, déjà, je me suis dit... Ouais, déjà, il était maigre. On sentait vraiment très bien ses côtes. Et je me suis dit, voilà, action, réaction, vous voyez, c'est un peu bizarre. Donc, déjà, j'ai fait une première déduction qui commence à me mettre mal à l'aise, déjà, par rapport à ce que l'éleveuse avait déjà dit avant. Et ensuite, les caresses. Les caresses, dès que vous approchez votre main, ils fuyaient. Dès que vous approchez votre main, ils l'esquivaient vraiment. En fait, cette image, en fait, marrante, qu'on a du chat qui... Donc, du coup, je suis reparti avec ce chat. Je l'ai acheté, quand même, parce que je voulais pas d'histoire. J'ai pas fait d'histoire, hein. Tu veux te dire, t'en aller ? Je voulais vraiment pas faire d'histoire, et donc, j'avais pas envie que... Je suis pas un défenseur pur des animaux, hein. J'aime énormément les animaux, mais je suis de là à les défendre et aller au tribunal avec l'ASPA derrière moi et tout. Non, 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 non. Donc, je l'ai acheté. Évidemment, j'ai eu un rabais, comme il manque une partie de la marchandise. Et je suis rentré avec moi. Ça a pris environ deux semaines avant que je ne puisse le voir. Donc, je mettais une gamelle. La gamelle se vidait. Mais pas de chat. Donc, au bout de deux semaines seulement, il a commencé à sortir, mais en rasant les murs. Vraiment, il rampait, hein. Vraiment, il rampait. Il était vraiment pas bien. Et, bah, du coup, je dirais, après un mois supplémentaire, ça a commencé à vraiment aller. C'était lui de venir, en fait. Je mettais ma main et lui, il arrivait en rampement. Puis, il se relevait. Puis, il se laissait faire. Puis, dès que je bougeais trop vite, il se barrait. Là, aujourd'hui, c'est devenu un chat comme les autres. Il y a toujours quelques réflexes d'avant. Il ne mange plus aussi vite. Donc, bah, oui, maintenant, il a tout ce qu'il veut. Royal Canin, mon pote. C'est pour ça que je suis pauvre. Mais pour tout ce qui est affection, maintenant, voilà, il n'y a pas de problème. Il est un chat comme les autres. Il est castré. Il fera... Je pense qu'il est en trop de bonnes mains, maintenant. Et voici le troisième. Il s'appelle Junior. C'est un petit chat noir. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les chats noirs ne portent pas malheur. Donc, lui, il est entier. Vous voyez ? Une belle petite queue. Et lui, donc... Allez, c'est bien. Junior, lui, vient de la SPA. Le jour où on a été le chercher, c'est suite au décès de mon tout premier chat que vous ne verrez forcément pas dans cette vidéo. Donc, il est parti de manière tragique. Et en fait, avec ma copine, on n'a pas trop supporté. Donc, on a décidé d'avoir un nouveau chat en remplacement. Quelques mois après, on n'a pas fait ça tout de suite. On n'a pas trop... C'était un peu dur. Mais du coup, on a décidé de prendre notre prochain chat à la SPA. On ne voulait pas forcément, en fait, aller dans un élevage, voir des annonces avec des chatons. On s'est dit, on voudrait donner une seconde chance, en fait, à un chat. Ce chat aussi est handicapé. Mais on ne le savait pas. Première chose, c'est qu'il a un parasite en lui. Ce qui fait qu'en fait, ses sels, voir son caca, deviennent liquides. Quand je vous dis liquide, liquide, c'est liquide. Ce qui fait que les premiers jours qu'on l'avait, quand il courait dans la maison, on pouvait savoir où il allait. Parce qu'il y avait des petites gouttes marrons qui le suivaient. C'était vraiment pas ouf. Surtout, l'odeur n'était pas ouf non plus. Donc du coup, vétérinaire en plus des frais d'inhésion, machin, vétérinaire, il fallait lui donner un traitement à vie, du coup, pour que ce parasite ne se déclenche pas plus, sachant qu'il est transmissible à l'humain. Autant vous dire que ça ne m'intéresse pas beaucoup d'avoir ce genre de choses. Imaginez-vous au travail. Il est où, Flo ? Ah, regardez, il est parti là-bas. C'est pas dingue. Donc du coup, voilà, c'était déjà une première chose. Seconde chose, le gronder quand il fait des bêtises. C'était une chose réellement compliée. Il n'écoute pas. Il n'écoute rien. Il fait vraiment ce qu'il veut, ce chat. Il est royal. Et il est toujours en pleine forme. Et bien devinez quoi ? Il est sourd. Encore un chat cassé. On va commencer à avoir des doutes, en fait, à force de lui gueuler dessus. ne réagissez pas. On lui faisait peur. Vous savez, quand votre chat passe, vous faites il a tendance à faire connard. Et à lui, non. Rien du tout. Ses oreilles, elles sont tout le temps comme ça et elles ne bougent jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu peux siffler, crier, tout ce que tu veux. Un chat normal ferait ça. Bah lui, il fait ça. Donc du coup, il a fallu admettre qu'il était sourd. On a fait divers tests, mais aussi, encore une fois, chez le vétérinaire qui nous a dit qu'il est malentendant. Il entend les basses fréquences, enfin, les hautes fréquences. Enfin, vous savez, le truc que nous, on n'entend pas. Les hautes fréquences, du coup. Les sifflements, les grondements, les choses, en fait, les vibrations. Les vibrations, les choses que nous, on ne ressent pas. Donc, moins de communication, pour moi. Il a entendu, du coup. J'ai une bonne bronchite après. Mais il a entendu. C'est un chat, en plus, qu'on a été chercher à la SPA. Il devait avoir à peu près 5-6 mois. Il avait déjà été ramené à la SPA. Chat iran. SPA. Adopté. Ramené. Il est adorable et tout, donc je ne comprends pas comment il a pu être ramené. Mais moi, je pense savoir pourquoi. Imaginez-vous, famille non-patiente, tentative d'éducation, chat qui passe son temps de faire ça. À la fin, tu pètes un plomb. On a pris notre mal en patience, ça fait maintenant un an, ça fait un peine plus qu'un an qu'on l'a. Et tout va bien. Il fait encore des petits pipis par-ci, par-là, vu qu'il est un peu, je pense qu'il est en retard, forcément. D'ailleurs, quand il miaule, c'est bizarre, parce que du coup, je pense qu'il ne s'entend pas miauler. Des fois, en fait, on date. Oui, ça fait quatre chats. Et je vous présente, Pixel. Regardez comme elle n'est pas trop belle. Elle est toute petite encore. J'ai une bonne nouvelle. Pixel n'est pas handicapé. Pixel a une queue entière. Pixel entend bien. Pixel n'a pas de maladie. Pixel va très bien. Mais Pixel est un peu de colle. Sauf là, évidemment, tu t'en vas, tu ne m'aimes plus. Alors, Pixel, c'est aussi un sauvetage. C'était il y a quelques mois, j'ai aidé pour le déménagement d'un ami. Durant ce déménagement, en fait, on avait dans nos pattes un chat aérant. Mais à l'époque, elle était vraiment toute petite. Donc, c'était rigolo. Mais vraiment, petit chat, on ne voulait pas lui faire de mal. Donc, on l'a prise. On l'a mise un peu plus loin. Elle revenait. À un moment donné, on prend un carton. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un chat dedans. Elle dit, c'est chez moi maintenant. Tu ne m'emmerdes pas. C'est chez moi. Tu vas pas. Ferme tout. Donc, bon. À un moment donné, on l'a pris. On l'a mis par-dessus la clôture gentiment. Elle s'est en étalée. On continue à faire le déménagement. On part en voiture. Elle n'était pas farouche. Tu pouvais l'attraper, la câliner, tout ça. Et tu achetais, elle revenait. C'est un chat boumang. Donc, du coup, le soir arrive, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de la laisser comme ça. Ça trouve, elle appartient à quelqu'un vu qu'elle est sociable. Donc, du coup, on fait une annonce sur Petalert. Un chat retrouvé à telle adresse. Le soir arrive, on mange, on fait un barbecue. Je rentre chez moi. Et là, j'envoie un message à mon ami. Je lui dis, si jamais le chat est encore là, je reviens le chercher. Ah, vous êtes spoilés, le chat était là puisqu'il est ici maintenant. Donc, du coup, j'ai eu un quatrième chat comme ça, donc un peu contre ma volonté, mais c'est vrai que ça faisait un peu mal au cœur de voir un chat si mignon qui était abandonné à son triste sort. Donc, on a décidé de le garder, du coup, et d'en faire notre futur, nos futurs moufles puisque j'élève des chats à but commercial pour ensuite faire des portefeuilles et des bottes. C'est bien évidemment pas vrai. Ne démonétisez pas ma vidéo et ne portez pas plainte contre moi, s'il vous plaît. C'est une blague, c'est une fichue blague, je répète. Donc, c'est à peu près tout en fait pour ce chat-là parce qu'il n'y a rien d'autre à dire en fait. Mais je voulais vraiment venir sur le fait que les youtubeurs qui adoptent des chats en se disant qu'ils ont sauvé un animal et que du coup, c'est une bonne action, c'est bien pour eux, pour leur communauté, que ça leur a fait monter en popularité, excusez-moi, mais pour moi, c'est de l'adobe parce que les 4 chats que j'ai, c'est 4 chats que j'ai vraiment sauvés et non pas pour ma gloire ou ma fierté, mais vraiment parce que j'ai un cœur. Bon, je ne vous raconte pas à ma copine, si je l'écoutais, on aurait 14 lapins, 32 oiseaux, 14 chats, 25 chiens. Ben, ce n'est pas possible avec 100 m² de terrain. Aujourd'hui, je ne regrette pas tous les avoir sauvés et je suis vraiment heureux avec même si des fois, c'est un peu dur en fait de dormir parce que forcément, quand il y a 4 chats dans la maison, tu es au courant qu'il y a un fat club en fait, tu le sais. Et je serais curieux de savoir si vous aussi, vous avez sauvé des animaux aussi et dans quel contexte, comment vous avez fait et si c'est le cas, mettez-le en commentaire et moi, j'aimerais bien faire une vidéo en fait, interaction en fait, suite à ce que vous avez fait. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, vous mettez en commentaire du coup, le comment vous l'avez sauvé. J'allais dire des photos, mais ce n'est pas possible, mais vous pouvez les envoyer sur mon Facebook overdose qui est disponible dans la description. Je vous demanderai aussi de bien liker la vidéo si elle vous a plu et ému ou autre chose. D'activer les notifications aussi parce que depuis tout ce temps où je suis YouTuber, je reste plutôt en bas parce que c'est vrai que j'ai une communauté un peu particulière qui est énormément axée sur Fallout. C'est terminé Fallout, je tiens à vous le dire. Je n'y rejouerai pas parce que c'est dépassé, c'est Bethesda a fait vraiment de la merde. Voilà, c'est terminé. Je compte vraiment me diversifier et faire plein d'autres choses. D'ailleurs, à venir, le décor que vous avez là va changer puisqu'on va se retrouver plutôt comme ça. Donc, j'aurai la fenêtre derrière moi mais je pense que ça sera souvent fermé pour une raison évidente. qui sera que on ne verra rien sinon. En tout cas, je vais essayer de choper les 4 chats et de faire une miniature avec. Je ne sais pas du tout si je vais réussir parce que imaginez comment c'est chaud de faire ça. Et si vous l'avez vu, les miniatures avec 4 chats, c'est que j'aurai réussi. GG. Bon, et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada